bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai un message de la plus haute importance à partager avec vous j'ai commencé d'ailleurs par vous poser une question est-ce que vous savez quel âge ont les droits de l'enfant et ben je vais vous le dire les droits de l'enfant vont bientôt fêter leurs 32 ans en effet c'est le 20 novembre 1989 que les nations unies ont adopté la convention internationale des droits de l'enfant leurs 32 ans c'est un peu relatif si vous dites un enfant 10 ans que vous avez 32 ans et regardez vous vous êtes vieux déjà vous êtes un adulte mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité franchement 32 ans c'est pas bien beaucoup en fait et je pense que les droits de l'enfant mérite vraiment d'être promu reconnu et beaucoup plus partagé d'ailleurs chaque année la fédération wallonie bruxelles organise au mois de novembre une fête pour honorer le droit des enfants pour en parler pour les faire connaître cette fête a même un nom elle s'appelle la fête en avant et elle a son propre hashtag hashtag fête en avant parce que c'est pas cool ça d'avoir son propre hashtag alors là c'était pour la petite introduction et qu'est ce que ma vidéo ma petite vidéo vient faire là dedans et bien ce que moi je vous propose c'est que j'ai super envie de participer à la promotion en promotion le mot est un peu bizarre mais j'ai vraiment envie de participer au fait que les droits de l'enfant soit plus connus soit plus reconnu qu'on en parle que tout le monde soit au courant non seulement qu'ils existent mais aussi qu'ils soient respectés parce que c'est super important et c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur alors comment est ce que je vous propose de faire ça et bien comme le petit poucet je vous propose d'aller semer des cailloux pour retrouver pour que les droits de l'enfant retrouve leur chemin bon c'est ici c'est un petit peu une petite métaphore mais littéralement ce que je vous propose c'est de faire connaître les droits d'enfant les droits de l'enfant grâce à des cailloux voyageurs alors qu'est ce que c'est des cailloux voyageurs c'est quoi le principe concrètement comment ça se passe et bien un caillou voyageur c'est un caillou donc vous prenez un caillou voilà ici par exemple un bon caillou acheté au bricot et vous le décorez comme ça vous fait plaisir en fait comme vous aimez ou vous faites une décoration qui sera associé à un des droits des enfants voyez ici derrière moi on a déjà décoré plein de cailloux ici c'est pas moi qui laisse les décorer ce sont les organisateurs et les organisatrices de la fête en avant donc ça c'est la première étape le caillou la décoration du caillou super important sur une des faces du caillou vous mettez bien le hashtag fête en avant et alors l'idée c'est d'aller déposer quelque part ces cailloux quelque part ça peut être n'importe où ça peut être dans la forêt ça peut être en ville ça peut être tout près de là où vous habitez ça peut être près dans le magasin où vous faites vos courses ça peut être tout près ça peut être loin l'idée c'est d'aller le déposer quelque part et de prendre une photo de l'endroit où vous l'avez déposé ça doit pas être trop caché parce que sinon personne va le trouver et puis cette photo vous la publiez sur les réseaux sociaux vous pouvez la publier sur instagram vous pouvez la publier sur facebook alors dans la publication un petit conseil mettez bien une publication que tout le monde puisse voir pas une publication privée et rajouter le hashtag fête en avant comme ça quand vous irez sur internet vous faites une petite recherche sur le hashtag fête en avant et vous verrez toutes les personnes qui ont participé et qui ont sont allées déposer des cailloux pour qu'ils voyagent ça c'est vraiment la première étape si vous voulez être créateur donc pour faire partie de la communauté des cailloux voyageurs pour les droits de l'enfant vous pourrez créateur mais vous pouvez aussi aider simplement les cailloux à voyager et alors là si vous êtes un promeneur et que vous trouvez un caillou et que vous voyez qu'il est marqué derrière fête en avant qu'est ce que vous faites avec ce caillou vous le prenez vous allez le déposer un peu plus loin ou beaucoup plus loin et à nouveau vous prenez une photo et vous la publiez sur facebook ou sur instagram avec le hashtag fête en avant comme ça les créateurs ils vont s'y voir qu'il ya d'autres personnes qui ont trouvé leur caillou et comme ça de personne en personne de voyage en voyage de plus en plus de monde vont être sensibilisés aux droits des enfants ça c'est à faire avant la fête ce qui va se passer aussi le jour de la fête à bruxelles la fête a lieu le 21 novembre donc c'est un dimanche je sais qu'il ya aussi des fêtes à d'autres endroits en wallonie moi je vais participer à la fête à bruxelles et je vais animer un atelier de création de cailloux voyageurs en fait donc si vous avez envie de venir avec vos enfants et bien venez vous êtes les bienvenus et nous allons pouvoir décorer ensemble des cailloux les cailloux et les peintures seront bien sûr fournis sur place et comme ça vous allez tous faire partie de cette grande communauté des cailloux voyageurs pour les droits des enfants alors si vous n'avez pas vraiment envie de faire des cailloux mais quand même que le sujet vous tient à coeur ce que vous pouvez faire c'est une demande que je fais jamais dans aucune de mes vidéos mais franchement cette fois ci je fais parce que je trouve que c'est super important si vous pouvez partager cette vidéo avec le plus de gens possible ce serait vraiment super génial soit vous la partager ou alors pour aider l'algorithme sur youtube pour que le plus de personnes la voient vous mettez un petit like en bas de la vidéo et alors aussi si vous voulez vraiment vous lancer dans l'aventure des cailloux mais que vous voulez quelques petits conseils techniques et bien n'hésitez pas à me joindre en dessous de la vidéo en commentaire il y aura il y aura toutes mes coordonnées si vous voulez quelques conseils alors à vos cailloux à vos pinceaux à vos couleurs à vos promenades aidez moi à promouvoir les droits des enfants